Chère Dagboville, je voudrais profiter de ce jour pour vous rappeler que mon seul représentant sur terre aujourd'hui, c'est le Très-Saint-Père. Que ce soit clair dans vos esprits que le Très-Saint-Père et moi avons été conçus de la même manière. Dagbo nous a conféré les mêmes grâces et qui l'a vu, m'a déjà vu. « Chère Dagboville, j'attire votre attention sur cet état de choses afin que dans les moments où je ne serai pas moi-même physiquement présent, cher, vous puissiez suivre et mettre en application mes consignes et recommandations que je ferai par son biais dans la mise en œuvre des grâces que j'aurai obtenues pour vous auprès de Dagbo. » « Il est mon frère jumeau. Le Christ dont vous entendez la voix imparfaite, vous le voyez déjà directement à la personne du Très-Saint-Père. » « Il est le seul être humain actuellement sur terre ayant reçu la grâce d'être appelé Fofo Jésus. » « Je voudrais également souligner que qui l'a vu a déjà vu Dagbo. » « Je profite de ce jour, je redis à l'humanité entière que l'enfant Jésus dont vous célébrez la nativité en ce moment, qu'il soit de race blanche ou noir, cela importe peu, car l'une vaut l'autre. » « Toute personne en ce bas monde, qu'elle soit Dagbo ou non, et qui oserait lui manquer de respect, aura affaire à moi. » « Si un roi de ce monde ose lui manquer du respect, il paîdera son trône, car il est au-dessus de tous les rois de ce monde. » « Je m'exprime en ce thème car beaucoup de personnalités n'appréhendent pas encore ce qui se passe à Gban Namé. » « À partir de cet instant et jusque dans l'éternité, je prononce solennellement la fin de tout affront et de tout manque d'égards à l'endroit du très-saint-père. » « Tu sais » Si un seul être ose faire un quelconque affront au pape Christophe XIIIII, que Dabo a lui-même choisi pour ce monde, il subira la même punition qu'ont subi ceux qui m'avaient crucifié 2000 ans plus tôt. C'est un degré divin que plus rien ne pourra changer jusque dans l'éternité. C'est un degré divin que plus rien ne pourra changer jusque dans l'éternité. Si Dabo mandate le Saint-Père comme représentant soit auprès de Dabo ou auprès de quelques autorités, c'est le même respect voué à Dabo qu'on lui doit. Dans le cadre des sorties officielles, ce sont les mêmes respect et les mêmes honneurs dus à Dabo qui lui sont dus en termes d'accueil et de considération. Ce message s'adresse aux Dabovi, aux membres du clégié à tous les niveaux et aux païens de tous ordres et de toutes catégories car il représente le Christ. Sa parole et sa bénédiction s'accomplissent au même titre que celle du Christ Jésus. Le paralytique et l'alité se lèveront à ses ordres. S'il prononce sa bénédiction sur quelqu'un, la personne en recueillera les fruits pour toute sa descendance. C'en est ainsi jusque dans l'éternité. La plupart d'entre vous n'aviez pas clair vision, voilà pourquoi je vous le déclare sonallèlement. Vous et tous les hommes de la terre. Heureux êtes-vous de côtoyer ou de cohabiter avec un tel mystère. Juste la chance de le toucher suffira pour avoir le salut. Il ne dit rien, ni ne faire rien de lui-même qui ne lui vienne de Dabo. Ce sont les grâces déposées auprès de lui, par son autorité qu'il dispense exactement à mon image, du temps de mon passage sur terre. Chers Dabovi, vous êtes les premiers conseillers dans cette affaire. Et c'est vous qui devriez vous conformer strictement à l'observance du présent décret afin de montrer le bon chemin à ceux qui viendront. Il faut du respect depuis les prêtres passant par les évêques jusqu'aux cardinaux. Je m'en arrête là en ce qui concerne le pape. J'ai juste, par la présente, voulu vous guider sur la bonne voie. Dans l'ordre normal des choses, Dabo n'est pas obligé d'être affisiquement partout dans le cadre de cette mission. Ce pape, que vous voyez assis à côté, suffit amplement. Il a beaucoup de choses pour lesquelles c'est le Saint-Père qui doit être mandaté. Il est vrai que c'est à cause de vous que Dabo a pris cher. Mais vous ne devrez pas non plus oublier que Dabo a la charge de tout l'univers. La charge de cet univers n'est pas chose facile à porter pour que vous en rajoutiez en exigeant nécessairement la présence de Dabo pour jouer votre petite partition dans la mise en œuvre de cette mission. A partir de ce jour, je vous proscris formellement de telles attitudes que je reprimerai dorénavant avec la dernière rigueur jusque dans l'éternité. Si vous recevez un ordre du pape ou pour renchérir, je dirais, de Fofo Jésus, sachez que c'est exécutoire sur minute. Au cas échéant, si cela nécessite une punition, on vous l'appliquera. Je suis votre grand frère, le premier né de la famille et à ce titre, c'est à moi que revient la responsabilité de vous guider sur le droit chemin afin que votre vie honore Dabo et qu'il lui plaise de vous maintenir dans sa grâce. Beaucoup de vos comportements laissent à désirer. Nous ne nous en arrêterons pas à cette seule séance. J'aurai l'occasion de vous revoir sur le 9 ou le 20 janvier prochain pour de plus amples développements car le temps qui nous est en partie s'en va s'achever. Je vous remercie pour votre attention.